Hey yo ! Bienvenue dans l'émission Passe le plaid ! Ouais, c'est trop bien ! Alors le concept est très simple. On va raconter plusieurs histoires de personnes qui sont déjà arrivées dans la vie réelle, donc des histoires de société, et ensuite on va... Débattre ! Voilà, tout simplement. Donc... T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Je te lis la première ? Tu commences la première, on va faire trois histoires au total. C'est parti ! Et ensuite on va débattre. On espère du coup avoir vos avis dans les commentaires, c'est très très important. Tu me passes mon plaid ? Ciao ! Ouais ! Moi j'ai mon plaid, et c'est parti pour la première histoire. Suis-je mauvaise pour avoir mis ma belle-mère à la porte, pour avoir forcé mon enfant à manger la seule chose qu'elle n'aime pas ? Ah ouais ! Mon mari et moi avons une fille de 10 ans, et elles détestent les champignons. Ok. Moi j'aime trop. Trop bon, c'est la base ! Champignons, tu mets un peu de crème fraîche dessus là, c'est doux ! Elles ne supportent pas leur goût, leur texture et leur odeur. Elle n'est pas du tout difficile, mais elle n'aime tout simplement pas les champignons. Ok. Ma belle-mère vit avec nous et nous aide en gardant ma fille quand elle rentre de l'école. Elle prépare le dîner de notre fille les soirs où nous travaillons tard, car elle adore cuisiner, et nous a assuré que ce ne serait pas un problème pour elle de le faire. Mon mari et moi travaillons tous les deux dans le domaine médical, donc on a des horaires imprévisibles, et on n'est pas là la plupart du temps à la maison le soir pour préparer le dîner. Hier soir, mon mari et moi avions tous les deux congés et préparions le dîner ensemble, puis ma belle-mère est sortie dîner avec des amis. Suzy, notre fille, est venue nous voir en pleurant pour nous dire qu'elle était malade et fatiguée d'être affamée la plupart des soirs, et que nous pouvions lui faire à manger à la place de ma belle-mère. Ok. Il est de notoriété publique que Suzy n'aime pas les champignons, mais pourtant, ces dernières semaines, chaque plat que ma belle-mère a préparé pour Suzy contenait principalement des champignons. Mais la belle-mère, elle sait que la petite, elle n'aime pas les champignons ? Bah oui, tout le monde sait qu'elle n'aime pas. Hamburger aux champignons, risotto aux champignons, pâte aux champignons, tous les plats. Ces plats ne sont pas préparés lorsque mon mari et moi sommes présents, mais que lorsque nous ne sommes pas là. Ok. Suzy nous a dit que si elle refusait poliment de manger ses plats, ma belle-mère lui dirait de faire ce qu'elle veut, mais elle n'aura rien d'autre pour manger et qu'elle devrait surmonter cette stupide haine des champignons. Mon mari et moi étions extrêmement contraires que notre enfant aille au lit affamé tous les soirs parce que ma belle-mère ne lui prépare que des dîners avec le seul ingrédient qu'elle n'aime pas et ne lui permet pas de manger autre chose. Lorsque ma belle-mère est rentrée à la maison, nous l'avons confrontée. Elle a commencé à dire que Suzy devait grandir et surmonter cette haine stupide des champignons. Je lui ai dit qu'elle affamé sa petite-fille. Elle n'était pas d'accord et elle a dit que c'était de l'amour vache. Elle a ensuite commencé à me traiter de mère indigne pour avoir privilégié ma carrière à mon enfant. Je lui ai dit de sortir de chez moi parce qu'elle ne me manquera pas de respect comme ça. Bien sûr. Elle a fini par partir mais elle avait des choses désagréables à me dire en partant. Mon mari est à 100% de mon côté et pense que sa mère a dépassé les bornes. Nous recevons sans cesse des messages de ses deux soeurs et de ma belle-mère qui nous traitent de tous les noms pour l'avoir mise à la porte. Est-ce que je suis mauvaise de l'avoir mise à la porte ou pas ? Ah là 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 ! Alors mon avis, mon avis, mon avis... Déjà, que la petite n'aime pas les champignons, c'est un fait. Elle a 10 ans, elle a le droit de ne pas aimer les champignons. Clairement. Moi, il y a des choses que je n'aime pas, même si je mange à peu près tout parce que je suis un gros porc. Et parce que je fais bien à manger. Pascal fait bien à manger. Franchement, elle a le droit, mais tu ne peux pas laisser aller un enfant au lit le ventre vide. Le lendemain, il va à l'école. Je ne fais pas ça. Moi, quand je me couche le ventre vide, je l'entends, il n'est pas content. Il n'est pas content de ouf. En plus, même au pire, tu veux vraiment lui faire aimer les champignons. Au pire, tu fais un plat aux champignons. Tu essayes de lui faire aimer. Si tu vois vraiment ses morts, les autres jours, tu ne refais pas des champignons. Bien sûr. Parce que là, on dirait que c'est un peu un côté sadique. Justement, elle a dit à la mère de la petite, donc à sa belle-fille, elle lui a dit qu'elle devrait surmonter sa haine des champignons. Il n'y a pas. Non, en fait. C'est comme si la belle-mère a eu une peur de ouf des araignées. Et je viens et je lui pose trois migales devant elle. Je lui dis, tiens, vas-y, surmonte ta peur. En vrai, c'est la même chose. Après, la question, c'est est-ce que j'ai bien fait de la mettre à la porte ? Moi, je pense que quand même, c'est extrême. Moi, je ne l'aurais pas mise à la porte, la belle-mère. Oui, c'est une réaction extrême. Après, attention, elle l'a mise aussi à la porte parce qu'elle lui a mal parlé. Elle lui a manqué le respect. Il y a ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, il y a une personne, que ce soit ta belle-mère ou pas, qui vient chez toi et qui te manque de respect comme ça. Oui, c'est vrai. Ok, tu n'es pas content ? La porte, elle est là, mon amie. Tu vois ? Donc, en vrai, moi, je ne trouve pas… Dehors ! Moi, je ne trouve pas qu'elle soit mauvaise, tu vois, de l'avoir mise à la porte, en fait, elle est dans ses droits. Et en plus de ça, qui est plus est, c'est sa fille. Elle n'a pas à faire souffrir sa fille, entre guillemets, tu vois. Sa fille, elle peut le vivre grave mal. Ça peut causer des petits trucs à la con comme ça, ça peut causer des traumatismes, tu vois. Clairement, oui, oui, grave, grave. Donc, je suis d'accord avec elle. Oui. Alors, du coup, on part sur la deuxième histoire. Est-ce que vous êtes prête ? Tu es prête, toi ? Oui, moi, je suis prête. Ok, c'est parti. Il vient, hein ? Mais, oh, toi aussi, tu connais mon talent de rateur, quand même. Suis-je mauvais pour ne pas avoir permis à ma meilleure amie de se marier sur ma propriété sans y avoir été invité ? Je suis un garçon. L'une de mes meilleures amies, Carla, se marie bientôt. Il ne s'agit que d'un petit mariage de l'arrière-cour. Mais cela fait quelques mois qu'ils l'ont planifié et à l'origine, il devait avoir lieu sur ma propriété. Il le voulait parce que c'est privé, qu'il y a beaucoup d'espace pour la réception et qu'il y a une belle vue et que la maison pourrait être utilisée pour se préparer et d'autres choses. Ok. Tu vois, une belle maison. Bien sûr, j'ai dit oui. Elle et son fiancé Rick étaient très heureux. Le fait est que Carla et moi avons une histoire. Nous sommes sortis ensemble à l'université, mais nous avons décidé de rester amis. Puis j'ai rencontré ma femme, nous nous sommes mariés. Carla a rencontré Rick et maintenant, ils sont là. Ok. Ma femme sait que je suis sorti avec Carla à l'université et elle s'en moque. Carla est quand même venue à notre mariage, etc. Tu vois. Je n'ai jamais su si Rick était au courant ou non. Ce n'est pas ma relation, donc ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit, donc je ne l'ai jamais fait. Bah oui, clairement. Logique. Rick l'a découvert récemment et pas de la meilleure façon. Je ne sais pas trop comment, mais d'après ce qu'on m'a dit, un ami en commun lui a dit, je ne sais pas pourquoi, que nous étions ensemble. De plus, Carla aurait dit il y a quelques années qu'elle était toujours amoureuse de moi alors qu'elle sortait déjà avec Rick. Oh là là. Tout ce que Carla m'a dit, c'est que Rick a été informé de notre passé et qu'il lui en veut de ne lui avoir rien dit. Ok, ouais. C'est devenu un vrai drame et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant plus d'un mois jusqu'à maintenant. Elle m'a dit qu'ils allaient suivre une thérapie de couple et que le mariage était toujours prévu. Ok. Mais Rick m'a demandé de ne pas y assister. Ça craint, mais je comprends parfaitement pourquoi il n'est pas à l'aise. Moi aussi, je comprends. J'ai alors posé la question évidente, où est-ce qu'ils vont organiser le mariage ? Bah ouais. Et à ma grande surprise, elle a dit qu'ils voulaient toujours le faire chez moi. Mais ça ne va pas la tête. Rick l'a dit aussi et dans mon esprit, je me suis dit, il ne veut pas que le type qui est sorti avec sa fiancée il y a quelques années soit présent en mariage, mais il veut quand même que le mariage ait lieu chez lui. Mais je te jure. T'es un ouf toi. C'est un ouf. Ma femme et moi sommes censés ne pas être chez nous ce week-end là. Et j'ai dit non à Carla. Ils vont devoir trouver un autre endroit puisque nous n'allons pas simplement leur laisser notre maison pour le week-end. Pas seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que ça n'a pas de sens. Rick ne veut pas deux mois dans le coin parce qu'il n'est pas à l'aise, mais il est assez à l'aise pour organiser le mariage chez moi. Je te jure et faire pipi dans mes toilettes par la même occasion en vrai. Ils veulent vraiment que le mariage ait lieu ici. Et à cause de cela, j'ai été embêté non seulement par elle, mais aussi par Rick et quelques amis qui pensent que je suis mauvais pour ne plus laisser se marier chez moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah non. Je suis totalement d'accord avec toi. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais le narrateur, je suis d'accord avec toi. Ah non, mais Rick, il est fou. En vrai, je comprends, Rick, qu'il est un peu la rage qu'il y a une histoire entre eux et en plus, ils viennent de le savoir. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie, je peux le comprendre. La jalousie, ouais. Franchement, je peux le comprendre. Mais tu n'es pas gêné, tu veux te marier chez moi alors que je ne suis pas invitée ? Ouais. Mais ça ne va pas, la tête ? C'est une dinguerie. Genre l'audace. Vraiment, le culot de poing, open de guillemets. Ouais. Les gens... Ça, c'est la ref ou pas ? Parce que là, tu dis ouais. J'ai la ref, je relève. Les gens, ils ne sont pas gênés. Ça, c'est le... Ça, c'est typique. C'est le culot de poing. Ouais. C'est ça ? Ouais, ouais. J'ai compris que ta ref, c'est bon. Tu vois, calme toi, mon ami. Mais ouais, moi, tu fais un truc comme ça. Moi, je te barre, je te règle de mon amitié. Salut, ciao, sayonara, comme tu dis dans ma famille d'abord. Que le diable t'emporte à 300 000 kilos. Voilà. Là, tu as la ref. J'ai la ref. Mais là, il n'y a même pas de débat, en vrai. Il n'est pas mauvais. Et puis, ses amis sont chelous de penser qu'il est mauvais, tu vois. C'est plus ça, le truc. Donc, voilà. En vrai, il n'y a même pas de discussion à avoir. On arrive déjà sur la fin de la vidéo. Il y aura un prochain épisode la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous de nous suivre sur TikTok. Vous êtes plus de 60 000 personnes de nous suivre sur TikTok en seulement trois semaines. Ça fait trop, trop, trop plaisir. Merci, merci, merci. Ouais, c'est super cool. Donc, voilà. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez des likes, partagez les vidéos. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Parce que l'objectif, c'est de débattre tous ensemble. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était James et Shona. Dans Passe ton plaid. Peace. Peace.